Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la 7ème manche de ce championnat de Super Touranwagen Mastershaft. Cette étape de Snetterton marque la seconde moitié de saison puisqu'il y a 12 épreuves au championnat et le très frais petit circuit de Snetterton nous accueille. Donc on va découvrir dans un instant ensemble la configuration du tracé en compagnie du pilote belge, actuellement leader du championnat lors de sa séance qualificative. Et vous l'avez entendu, comme mentionné au pilote, le circuit est bien frais, les nuages s'accumulent, il y a même des risques de pluie pour la course. Et vous découvrez donc la sortie de la dernière chicane et le passage devant les box qui entament ce circuit, circuit qui paraît très simple de prime abord mais qui est pourtant très technique. On va enfiler deux virages à droite ici assez rapides et nombreux sont les pilotes à avoir été un petit peu trop larges lors de la séance d'essai libre d'hier et la direction de course n'a pas manqué de rappeler au pilote qu'il fallait rester entre les deux lignes blanches à l'exception d'un seul virage, celui-ci où on peut allègrement dépasser le béton. Un léger rappel avant d'entrer dans le vif du sujet sur les points et les positions actuelles des différents pilotes au classement. Le leadership toujours pour le pilote belge avec ses 32 points devant une autre BMW, celle de Johnny Chekoto. 29 points, 21 points pour Uwe Alzen et son Opel. Suivent ensuite Marco Werner, Laurent Aiello, Alfred Degger, Jörg Von Neumann, Alex Berchtaler. Ces trois pilotes-là sont quasiment à égalité. Ensuite Marc Gindorf, huitième, à égalité donc avec Alex Berchtaler. Et la dixième place de James Thompson et ses 11 points, le pilote Honda. Et vous le voyez, on a déjà terminé quasiment le tour de qualification. C'est un petit circuit, il va y avoir beaucoup de tours effectués pendant les 15 minutes de course qui vont constituer cette épreuve britannique. Dernier petit circuit avant l'entame des grosses manches que seront notamment Spa-Francorchamps, Suzuka et la Nordschleif. P-3, très, très bon travail. P-3. Et vous l'avez entendu, troisième place donc pour le leader du championnat qui partira pour la première fois derrière une Audi puisque Dirk Muller a réalisé une belle performance en plaçant son Audi A4 en première position. Vous découvrez les pilotes sur la grille de départ. On voit la dixième place de Christian Daner qui aura fort à faire pour se défendre face à notamment Jörg Von Neumann et sa Peugeot 406. James Thompson 15e, Uwe Alzen 14e sur la grille. Attention, il est, on le rappelle, troisième au championnat et ça peut très vite bouger. Ici, Tamara Vidali est 17e. Michael Eggert 20e. Sacha Masson, seul Nissan pour l'instant, même si Nissan a annoncé plusieurs voitures d'ici la fin de saison. Partira 21e aux côtés de Christian Abt. Et Baumschlager termine 25e de cette qualification, le nouveau venu. Vous découvrez la grille de départ ici à Stetterton. On va partir d'ici quelques instants et c'est déjà parti très vite. L'extinction des feux avec un bon départ pour l'Audi qui était en pole position. C'est un peu plus laborieux derrière pour Laurent Aiello qui perd pas mal de place. Christian Daner se bat également. Il glisse maintenant dans les deux premiers virages à droite. Et à l'extérieur, autoritaire, Joachim Winkelhock prend le commandement. Et vous voyez qu'il y a des voitures dans tous les sens. Ici, on passe dans la ligne droite avec derrière beaucoup de monde. Et ça va glisser avec un contact pour Sacha Masson. Là, Nissan semble être touché à l'arrière. Et il est parti dans l'herbe. Et toujours le commandement pour Joachim Winkelhock qui a pris un excellent départ. Masson est en place. Masson est en place. Winkelhock est en place. Et on confirme donc la sortie de Sacha Masson dans les différentes radios. Même s'il n'est pas dangereux au championnat. Sacha Masson, 17ème au général. Et on est en caméra embarquée maintenant avec le pilote belge qui a eu un départ difficile. Laurent Aiello a réussi à trouver l'ouverture. Mais le pilote français qui va taper le panneau des 150 mètres. Alors qu'il se fait attaquer pour la première fois dans cette dernière chicane du circuit. Et on relance. C'est terminé. Premier tour complété ici. Donc sous le commandement de Joachim Winkelhock. Devant Dirk Muller, 2ème. Et vous voyez tous ces petits camarades derrière qui suivent. Et on voit Alex Bergstahler à la bagarre derrière. Les Opels qui sont bien loin. Et il y a une Nissan qui a perdu beaucoup de position. C'est Stephen Vollmer qui s'est retrouvé en fond de peloton. Difficile de bouger pour Laurent Aiello. 3ème. Mais la 406 bouge beaucoup. Peut-être des soucis de stabilité. Et on voit la suite du peloton avec donc Bergstahler, Werner et Tamara Vidali qui a pris un excellent départ. La pilote italienne qui partait quasiment 15ème. Et qui se retrouve déjà dans les points. On voit derrière Marco Werner qui est en lutte avec son équipier. Et la lutte également pour le podium avec attention Alex Bergstahler qui tente de se présenter. Et un pilote belge et la BMW qui semble avoir été un petit peu décroché du top 3. Toujours emmené par Joachim Winkelhock. Donc on est maintenant un peu plus loin dans le classement en compagnie de Christian Daner à l'explication. Avec Franck Schmickler. Et devant ce doit être Chris Nissen et Johnny Tchekoto. Et il y a beaucoup d'explications et du portière contre portière. Cette piste glisse énormément. Et Emmanuel Epiro. Qu'on oublierait presque malheureusement dans ce championnat. Qui se présente aux côtés de Christian Daner. Et qui va dépasser le pilote Alfa Romeo. Aller un petit peu au-delà de la limite en passant. Et un nouveau tour couvert avec Klaus Niswitz qui est parti en tête à queue dans la dernière chicane. A-t-il été aidé ? Il était à la lutte avec James Thompson. Et le contact avec Laurent Aiello qui met complètement dehors le pilote belge. L'attaque de Laurent Aiello qui a donné le coup de pare-choc. Et ça va coûter très cher à l'équipe Bigazzi. Et il repart derrière Johnny Tchekoto. Et même Chris Nissen est passé. Franck Schmickler également. Et en effet chez BMW on fulmine. Parce que là le coup était un petit peu trop dur pour la BMW. Avec Ouvé Alzen et les leaders qui sont en train de glisser petit à petit dans cette manche de Snetterton. Et attention Emmanuel Epiro qui ne va pas hésiter à mettre le coup de portière nécessaire pour conserver derrière lui son adversaire. Mais c'est peine perdue parce que l'attaque est portée. Ils sont côte à côte et derrière ça pousse. Pour Christian Abt également. On voit James Thompson qui tente de se défaire de Christian Daner. Ça bouge dans tous les sens. Ici l'attaque très musclée du pilote BMW. Ils sont portière contre portière. Emmanuel Epiro qui est à l'extérieur et qui va devoir sans doute laisser passer la BMW. Attention à Ouvé Alzen qui pourrait se présenter derrière. Et on prévient le pilote belge que la voiture est endommagée. Mais ça ne va pas l'arrêter. Regardez il y a beaucoup de monde. Le peloton est très serré. Et il faut trouver la place pour passer. Franck Schmickler ici sous la pression du pilote BMW qui a été bousculé dans tous les sens. Et l'attaque portée pour récupérer une position. Mais Franck Schmickler ne se laisse pas faire. C'est légitime. Et l'Alfa Romeo qui résiste. Mais c'est maintenant passé. Et on a vu derrière l'attaque également. Ouvé Alzen qui tente de remonter après une manche d'Adelaide. Très difficile. La saison qui commence à se creuser pour lui. Alors que le retour des Peugeot fait très très mal. Avec vous le voyez Laurent Ayelo qui a pris le commandement de la course devant Joachim Winkelhock. Alors qu'Alex Berchtaler se bat pour la troisième place. Avec Marco Werner. C'est extrêmement sérieux. On glisse un peu plus loin sur le peloton. Et on est avec Michael Aygert qui lui est en train de perdre des plumes. Une voiture difficile à piloter sous la menace de Kurt Thiem et son Opel Usine. Opel qui devrait ramener également de nouvelles voitures. D'ici la fin de saison on parle du français Riquelari qui pourrait faire son entrée avec un tout nouveau sponsor. De retour en caméra embarquée avec la BMW du pilote belge. Et un nouveau tour couvert ici par Laurent Ayelo. Just to let you know Ayelo could take 10 seconds penalty for pushing you out. Et la menace d'une pénalité qui planait sur le casque de Laurent Ayelo. Et peut-être 10 secondes à prévoir pour l'équipe Peugeot. Mais il va falloir réagir en conséquence. Et attention parce que là ça glisse avec Johnny Tchekoto qui se battait devant Alex Berchtaler. Qui va tenter de prendre la deuxième place à Joachim Winkelhock. Attention parce que certains se réveillent dans cette deuxième partie de saison. Et on voit que le peloton est très compact. Derrière ça se bat on a vu Kurt Thiem à la bagarre avec Melkus et Johnny Tchekoto. Et pas de place pour Alex Berchtaler qui ne trouve pas l'ouverture. Mais qui va pousser Joachim Winkelhock. Et qui va ça y est trouver l'ouverture. Et il a ouvert la porte par lui-même. Alex Berchtaler. Derrière ça se bat toujours. Il y a de la bagarre dans tous les sens. Ici à Snetterton. Et les deux pilotes BMW à l'explication. Attention parce qu'il va peut-être y avoir des consignes données dans le chef de l'équipe Schnitzer et Begatzi. Alors que devant les deux Honda Usines sont en train de se battre. On voit Marco Werner à l'explication avec Michael Egerth. Derrière Tamara Vidali. Et les deux voitures qui sont en train de perdre du temps derrière une Audi bien lente. Et ça glisse beaucoup. Et ça va profiter à Frank Schmickler qui récupère une position. Et il y a des doubles changements de ligne dans la ligne droite. Et on prévient les différents pilotes de se calmer. Parce que ça n'ira pas au bout si tout le monde garde ce rythme de lutte. Et Johnny Tchekoto qui parvient à trouver l'ouverture. Et on est poussé de nouveau dehors dans le premier droit pour le pilote belge. Il se fait passer par les deux autres Audi. Celle de Chris Nissen et de Christian Abt. Est-ce qu'Uwe Alzen va également trouver l'ouverture ? Oui. Catastrophe pour le leader du championnat qui continue de crouler dans ce classement. Allez, il va essayer de reprendre une position à la relance face à l'Opel. Et face à Emmanuel Epiro. Et le contact avec Uwe Alzen. Christian Abt également ralenti. Et le peloton est très très compact ici à Snetterton. Ça bouge dans tous les sens. Et ça va attaquer derrière avec un contact tête à queue pour Emmanuel Epiro. qui emmène avec lui Uwe Alzen. Les deux voitures sont parties au bord de piste. On espère qu'ils pourront continuer. Mais l'attaque furieuse de différents pilotes qui fait des victimes. Et on se croirait en Formule 3 il y a quelques années avec des attaques dans tous les sens. Chris Nissen devant son équipier. Et derrière une BMW bien décidée. à refaire son retard avant l'investissement du drapeau à damier. Et ça va peut-être déjà passer dans cette chicane. En tout cas, ça doit brouillonner, bourdonner dans les oreilles de différentes équipes. Parce que là, les pilotes sont déchaînés. Et on est à 3 de front devant nous. Vous ne le voyez pas. Mais voilà. Et à 3 de front au bout de la ligne droite. Et on demande au pilote belge de soulager avec ses freins en difficulté. Oh, et on donne quasiment des coups de portière ici. Et tout ça pourrait profiter évidemment à Laurent Aiello. Et vous voyez les problèmes de freins. On vous en parlait pour le pilote belge qui va au large. Et qui va encore perdre quelques positions. Alors que devant, eh bien, Alex Berchtaler est en train d'attaquer pour la tête de course. Ce Laurent Aiello derrière son équipier, Ouvé Alzen, est également à la lutte. Pour conserver une potentielle chance de ramener des points au bout de cette manche de Snatterton. Mais ce n'est pas gagné. Bien malin qui pourra nous donner le classement alors que nous sommes à l'équivalent de la mi-course. Et de nouveau, le contact avec Ouvé Alzen qui se bat. Et James Thompson qui en a plein les rétros. Une BMW à gauche. Une Opel à droite. Et il va falloir se défendre. Mais l'avant de cette BMW est bien chiffonné au fur et à mesure des contacts. Et il va attaquer maintenant James Thompson. Pourquoi pas à la chicane avant le dernier freinage. Et même avant, ça passe. Et il va même aller chercher Christian Daner sur le freinage. Il est totalement déchaîné. Mais Daner ne va pas se laisser faire. Il y a contact entre les deux voitures. Et ça se passe bien pour l'instant. Attention, tout le monde passe proprement. Mais c'est un petit miracle. Et on demande bien entendu au pilote de rester tendre avec la mécanique. Même si là, il va y avoir du boulot avant la prochaine manche. Et ça attaque de tous les côtés. Ici, on n'avait pas vu ça depuis le début de la saison. Mais là, il va y avoir des pare-chocs à changer. Nouvelle attaque du pilote belge qui va gagner une nouvelle position. Il prend la 11ème place maintenant. Il se retrouve derrière Tamara Vidalic. Vidalic qui a également glissé au classement. Elle a été remontée dans le top 10. Et on voit Christian Abt qui vient de céder sa 11ème place au pilote belge. Et est-ce que Tamara Vidalic, c'est la dernière fois qu'elle va voir une BMW dans ses rétroviseurs. Difficile à dire. En tout cas, ça touche beaucoup derrière Christian Daner. Bouchon également. Devant, on vous tient au courant. Mais ça ne bouge plus avec un Laurent Aiello solide en tête. Et les phares allumés maintenant pour la BMW. Bien décidés à faire sauter le bouchon italien. Et ça semble fait maintenant avec une nouvelle position de gagné. Et la cassure qui s'est opérée entre les pilotes dans les points. Et le reste de cette meute composée de 24 pilotes. Et on motive le pilote belge à poursuivre sa remontée après les soucis de frein. Et nous sommes avec maintenant la voiture de Christian Daner. Qui se bat également pour les accès sites. Mais il va y avoir des victimes à mon avis avant la fin de cette épreuve. Et avant le message radio, on devait vous avancer l'abandon pour Bonschlager. Une première manche difficile pour lui. Mais on espère plus de réussite dans la fin de cette saison. Pour le pilote allemand. Rappel rapidement puisqu'il va y avoir du changement. Du classement constructeur avec l'attaque de Michael Eger devant sur Frank Schmickler. Regardez ça en attendant. Le leadership de BMW. 90 points sera peut-être mis à mal par Honda et Opel. 47 points chacun. Et en parlant d'attaque des Honda. Voici James Thompson qui se présente derrière Christian Abt pour tenter de trouver son chemin. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. On poursuit le classement avec Peugeot qui avait fait très fort. Et c'est 35 points. Si Laurent Aiello ramène les 10 points de la victoire aujourd'hui. Ça pourrait de nouveau bousculer la hiérarchie. Et ensuite les petits poussés. A-t-on envie de dire avec Alfa Romeo. 8 points, 4 points pour Audi et 3 points pour Nissan. Derrière ces très serrés, on voit Michael Eger tenter ta queue quasiment. A la bagarre avec Emmanuel Epiro. Alors qu'en tête de course, Laurent Aiello avait pris quelques secondes de sécurité. Et elles viennent de s'effondrer au profit d'Alex Bergstahler. Le pilote Opel qui tente par tous les moyens de peut-être imposer sa vectra aujourd'hui à Smetterton. Ça va être difficile car le chrono défile. Et il va rester quelques tours au pilote pour s'expliquer devant Johnny Tchekoto en difficulté. Le point sur le classement Aiello en tête. Deuxième Bergstahler. Et maintenant c'est Joachim Winkelok qui se présente et qui prend la deuxième place au pilote Opel. Dirk Müller conserve la quatrième place sous la menace de Marco Werner. Franck Schmickler, cinquième, sixième. Alfred Egerth, septième. Johnny Tchekoto qui glisse beaucoup. Et le contact ici avec, oui, c'est Chris Nissen qui est allé au chausse-pied récupérer une position. Et les voitures qui vont être dans un sale état à l'issue de cette septième manche de Smetterton. Et Tamara Vidali qui regarde ça en spectatrice privilégiée. Et le contact roue contre roue. Attention parce que les retules de direction ne vont pas apprécier longtemps ce genre de comportement. Et vous voyez que même derrière ça bouge. De nouveau à deux de front ici. Et ça va être des derniers tours difficiles pour tout le monde. On échange des positions à tous les niveaux. On voit James Thompson attaquer également Christian Abt. Et course également très difficile. On ne le mentionne pas pour Jörg von Ommen. L'équipier de Laurent Aiello qui est en train également de crouler au classement. Il est aux alentours de la 20ème place. Le pilote allemand. Et ça continue. On va tenter de calmer un petit peu le jeu. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nouvelle attaque de Chris Nissen avec une voiture totalement détruite. L'avant de l'Audi ne ressemble plus du tout à une A4. Oui, on dit évidemment au pilote de garder le championnat en tête. Et de ne pas prendre tous les risques. Alors ça va changer maintenant avec, eh bien, devant une autre voiture de la même marque. La voiture de Johnny Tchekoto. Et les deux pilotes Honda qui ont également été sermonnés à la radio de se calmer. Parce que ça risquerait de mal finir. Et on voit mal les deux équipiers se mettre dehors. Ça la foutrait mal pour Honda. Les Honda que voici. Justement, la voiture numéro 12. Et on a devant Dirk Muller qui continue de crouler au classement. Et c'est difficile pour tout le monde. Et ça va passer aux chausses-pieds pour Frank Schmickler. Les deux Honda qui se touchent dans une droite tête à queue pour Werner. Il peut la tenir. Il y avait les deux BMW usines derrière avec Chris Nissen. Et ça va de nouveau resserrer le peloton. Et le patron de Honda qui doit s'arracher les cheveux. Parce que là, Marco Werner a perdu beaucoup. Il a perdu quelques positions derrière. On voit Emmanuel Epiro à la bagarre. De nouveau avec Christian Abt. Il y a des voitures dans tous les sens. Il est temps que la direction de course mette un terme à cet affrontement. Avant qu'il y ait des blessés. Parce que là, les pilotes sont déchaînés sur cette piste de Slaterton. Et il va certainement y avoir des pénalités qui vont pleuvoir d'ici la fin de l'épreuve. En tout cas, devant, ça a l'air de ne plus bouger. Avec peut-être des consignes de course à venir avec des pilotes proches. On a vu que chez Honda, ça n'avait pas été très bien assimilé par les différents parties. Et de nouveau, attention parce que là, Johnny Chikoto qui ralentit son potentiel équipier. Et regardez la meute derrière. On est à la file indienne. Mais ça risque de ne pas tenir jusqu'au bout. Et Johnny Chikoto qui, comme son équipier tout à l'heure, avait pas mal de soucis de frein. Surtout sur l'arrière. Même si on peut bouger la répartition, ça reste très délicat. Et je crois qu'on est... Voilà, c'est le dernier tour. C'est maintenant le dernier tour. L'abaissement du drapeau à Damier vient d'être effectué. Avec la victoire, donc. Et tête à queue pour Chris Nissen derrière. Tête à queue pour Chris Nissen. Alors que la victoire revient à Laurent Aiello. Et finalement, les consignes de course qui ont été données un petit peu tard. Et donc, victoire de Laurent Aiello qui remporte une deuxième épreuve consécutive avec, eh bien, cette menace des 10 secondes de pénalité qui pèse sur le pilote Peugeot. Deuxième, Alex Bergstahler. Troisième, Winkelok. Quatrième, Dirk Muller. Franck Schmickler. Cinquième. Très belle performance pour le pilote Alfa Romeo. Sixième, Alfred Egger. Finalement, septième, Johnny Echekoto. Et le petit poids de la huitième place pour le leader du championnat. Et le classement général à l'issue de cette manche de Snetterton. 33 points pour le pilote belge qui prend deux petites unités d'avance sur son homologue de chez BMW, Johnny Echekoto. Laurent Aiello. Troisième. Belle remontée du pilote français après sa nouvelle victoire aujourd'hui. Ouvé Alzen est quatrième. Alfred Egger, cinquième. Sixième, Alex Bergstahler. Ses trois pilotes sont tributaires de 21 points. Derrière, vous découvrez donc Marco Werner, Jörg Van Omen. En ce qui concerne le championnat constructeur, BMW conserve son avantage avec 99 points au compteur. Opel est second. Cinq petits points devant Honda. Peugeot fait une belle remontée avec 45 points. Il faut ensuite descendre à 12 points pour Alfa Romeo, 9 points pour Audi et 3 petits points pour Nissan. Voilà, c'était ce qu'il y avait à retenir de cette manche de Snetterton. On se retrouve très vite pour la suite de ce championnat. Merci à tous ceux qui ont permis de vous proposer cette manche. Et nous vous disons à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada